Quand 15e reçoit Nîmes 8e, les Canets n'ont reporté qu'une seule de leurs 5 dernières rencontres. Il y a toujours de l'inquiétude pour l'équipe normande qui n'arrive pas à s'éloigner de la zone rouge. Nîmes de son côté reste sur une défaite après 3 victoires. Un petit ralentissement pour le Nîmes Olympique qui a bien amélioré la situation ces dernières semaines. Stéphane Moulin a envie de voir son équipe entreprenante et c'est ce qu'elle fait. Très bon jeu collectif avec cette remise, le centre en retrait et la reprise impeccable de Nuno D'Acosta. Très joli mouvement collectif du stade Malherbe de Caen, le centre d'Ali Abdi et Nuno D'Acosta a bien suivi 1-0 dès la 9ème minute. Quatrième but de la saison pour Nuno D'Acosta, action initiée avec Ali Abdi et Jesse Deminguay. Les Canets débutent bien leur match. Nîmes s'est fait surprendre mais peut rapidement revenir avec cette reprise de la tête, sauvée sur la ligne. Très bon retour in extremis d'Ibrahim Sissé dans la défense cannaise. L'équipe normande continue à être la plus incisive. Le joli débordement de Caleb Zadisseri. Une infiltration dans la défense nimoise. Le centre et la reprise d'Alexandre Mendy. 2-0 à la 18ème minute. Et douzième but de la saison pour Alexandre Mendy. Caen se détache. Les Crocos n'y sont pas. Et Caen en profite bien. Les Canets continuent à aller de l'avant. Et ont l'attitude désirée par leur coach. Nouvelle déviation et l'accrochage dans la surface de réparation. Le pénalty en faveur de Caen. L'arbitre sort un carton rouge contre Mamadoumbo. Le joueur nimoise est exclu dans le temps additionnel de la première période. Un contact net. Dans le dos d'Alexandre Mendy. Mendy se relève. Et réussit une padenka. Pour s'offrir un doublé. Juste avant la pause. 3-0 pour Caen. Deux buts pour Mendy. Treizième but de cette saison. Il devient qu'au meilleur buteur de Ligue 2 BKT. A égalité avec le Toulousain. Il est Hélo-Servois-Charbonnier. Mendy efficace. L'attaquant Pissao-Guinéen. Marc. Un but très important. Celui du 3-0. C'est le score à la mi-temps. Les Canets ont été plutôt bons. Les Nîmois n'ont eu que peu d'occasion. C'est à confirmer en seconde période. Il y a beaucoup d'inquiétudes pour le staff Nîmois. D'autant plus que ça continue en seconde période. Nouvelle action Canets. Avec un centre. Et une reprise au deuxième poteau. Van der Merch pour le centre. Ali Abdi pour le but. 4-0 à la 56ème minute. C'est le premier but sous les couleurs de Caen pour Ali Abdi. Un but qui permet à Caen d'être vraiment tranquille. Nîmes n'arrive à rien. Les Canets sont plus forts. Une victoire qui risque de faire beaucoup de bien au stade Malherbe de Caen. Nouvelle action avec ce centre. Ça revient. La reprise de la tête. La parade. Magnifique. Du gardien de but Nîmois. Un ballon sorti par Pierre-Christian Bradveit, le gardien norvégien. C'était une grosse opportunité de but supplémentaire pour les Canets. Une chance encore ici. Avec la reprise de Le Penant. Puis la frappe à bout portant. Mais c'est au-dessus pour Chamal. Pas de but supplémentaire dans ce match. Mais la victoire de Caen était certaine depuis un moment. 4-0 pour Caen. Des Canets. Qui quitte la 15ème place pour devenir 12ème. Cré Miller et 2ème. Claro. 1-2. 1-1. 3-8. 4-8. Sous-titrage ST' 501